Hola amigos, bienvenue sur la chaîne Evigidance, j'espère que vous êtes en forme, je tiens à vous avertir que cette vidéo ne sera peut-être pas pour tout le monde, s'il y a des personnes qui sont vite impressionnées, s'il y a des personnes sensibles, je vous invite à ne pas écouter cette vidéo et à regarder les vidéos suivantes. Voilà, dans quelques instants la vidéo va commencer, je vous souhaite un bon visionnage, à tout de suite. Voilà, alors l'histoire commence comme ça, ce sont deux histoires vraies. La première histoire, c'est une histoire qui s'est passée après une séance de spiritisme, nous étions une bande d'amis très 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 connectés, j'avoue que moi je n'étais à cette époque-là pas du tout connectée, voire très peu, ça poussait au portillon mais je ne voulais pas en savoir plus, et donc nous avons fait une séance de spiritisme qui a duré 5 heures, nous avons joué avec les verres, nous avons cassé plusieurs verres, voilà, et donc toutes les personnes sont parties et je me suis retrouvée seule dans mon appartement vu qu'à l'époque je vivais seule. Voilà, donc quand la nuit bien entamée est venue l'heure de se coucher, je me suis mise au lit et une heure après m'être endormie d'un sommeil extrêmement profond, j'ai été réveillée par des assiettes, des verres, des couteaux, tout, tout, toute la vaisselle de mon vaisselier est partie et s'est jetée, comme si on l'avait jetée volontairement sur le mur d'en face, c'est-à-dire que je n'avais plus rien du tout, ni assiette, ni verre, ni rien. J'étais terrorisée dans mon lit, vous imaginez bien que j'ai attendu qu'il n'y ait plus de bruit pour enfin sortir, et là j'ai vu le carnage par terre, j'avais plus rien du tout. Bon, j'ai eu très très peur. Le lendemain, j'ai appelé mes amis en leur disant de venir constater, parce que je me demandais si c'était vraiment une réalité ou un cauchemar. Effectivement, ils sont venus constater, mais je vous parle de ça il y a longtemps, les portables, ça n'existait pas. Je ne veux pas dire mon âge, mais bon, j'ai bien un âge. Donc les portables, quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Et donc je suis restée pétrifiée pendant plusieurs, plusieurs nuits où je n'ai pas pu dormir. Et là a commencé des séries de choses qui arrivent et qui sont vraiment des choses paranormales, n'est-ce pas ? Comme des entités qui venaient me voir dans mon sommeil, mais aussi des entités qui étaient là la journée. Voilà. Un deuxième événement qui m'est arrivé, par contre, lui, il n'y a pas très longtemps. Alors c'était un soir, non c'était un matin, un matin où je devais sortir. Et avant de sortir, j'avais prononcé des mots que je n'aurais pas dû prononcer sur ma personne, des choses. Je me suis traitée avec des noms d'oiseaux parce que j'étais en colère, parce que je n'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et lorsque j'ai mis la clé dans la serrure, j'aurais bien voulu la mettre dans la serrure, la clé, eh bien la clé n'a jamais voulu rentrer dans cette serrure. Ce n'est même pas qu'elle n'a pas voulu rentrer, c'est qu'elle était à 50 cm. J'avais beau essayer d'enfoncer cette clé ou de l'approcher de la serrure, il n'y avait rien à faire pourtant, c'était la clé que j'utilisais chaque jour pour aller travailler, sortir de chez moi, faire des courses, enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Impossible de sortir, je me suis retrouvée coincée chez moi, il n'y avait pas d'aimant, il n'y avait rien du tout, c'était comme d'habitude, sauf que derrière moi il y avait une entité. Ce jour-là, comme il n'y a pas très longtemps, j'ai dû appeler mon compagnon à la rescousse, qui était dans une réunion à la mairie, et qui n'était pas du tout content, qui ne croyait absolument rien du tout à ce que je lui disais, qui ne comprenait absolument rien, et qui, après la voix que j'avais, que j'étais complètement paniquée, est venue m'ouvrir. Mais entre-temps, il y avait l'entité derrière moi qui me disait de me jeter par la fenêtre. Alors j'habitais bien sûr au cinquième étage, vous imaginez bien que je ne voulais pas me jeter par la fenêtre. Mon compagnon a pris mes clés, a essayé d'ouvrir la porte, la serrure, ça tout fonctionnait très bien. Donc j'ai aussi une troisième histoire à vous dévoiler. Alors là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais bien sûr avec un ex-compagnon, un ex-compagnon qui était très terre-à-terre, lui, vraiment, tout ça, il n'a rien à faire, en plus c'était du signe du taureau, ce n'est pas que les taureaux sont réfractaires à ça, mais voilà, lui, ce n'était vraiment pas son truc. Mais par contre, il avait une maman qui était très, 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 très branchée. Tout ce qui était sorcellerie, les trucs paranormaux, tout ça, elle était vachement branchée. Et elle avait planté dans mon jardin, dans notre jardin, une plante protectrice qui avait pris en un mois, qui en un mois mesurait au moins un mètre, un truc de fou. Bref, il ne s'agit pas de ça. À cette époque-là, j'avais des gros maux de tête, des maux de tête terribles, des maux de tête insupportables. Je les ai supportés pendant six mois. Et au bout de six mois, j'ai parlé à une voisine qui me voyait souvent malade et qui m'a dit, « Mais qu'est-ce que tu as ? » Je lui ai dit que j'avais des maux de tête très violents. Et elle m'a donné l'adresse d'un guérisseur, pas un thérapeute, un guérisseur. Et elle m'a dit, « Écoute, va voir ce guérisseur. Il est assez réputé. Et ma foi, même s'il ne se passe rien, de toute façon, tant pis, tu l'auras au moins essayé. » Et je suis allée le voir avec mon compagnon, parce que je ne pouvais pas conduire tellement j'avais mal à la tête. Et c'était tous les jours comme ça. Je travaillais, j'allais travailler avec des maux de tête, des vomissements, c'était terrible. Et donc je suis allée voir ce guérisseur. Donc il m'a allongée sur un lit en hauteur, je me souviens. Et il a commencé à invoquer... Il ne m'a pas touchée. Il a commencé à me mettre dans la pénombre. Et il a commencé à invoquer les lutins et les sorcières de la forêt. Moi, j'étais un peu sceptique, mais j'avais tellement mal à la tête que j'aurais cru n'importe quoi, franchement, n'importe quoi. Pourvu que les maux de tête s'en aillent. Et donc, il m'a gardée pendant une heure. J'avoue que le mal de tête avait diminué de moitié, mais il en restait encore. Je suis rentrée à la maison, et je me souviens d'une phrase qu'il m'a dit avant de partir. Il m'a dit, peut-être que vous serez témoin de choses étranges. Ne vous en faites pas, c'est normal. Je n'ai pas fait cas, franchement. J'ai tellement mal au crâne. Je suis rentrée chez moi, j'ai encore pris une aspirine. Je me suis couché, et je me suis endormie. Et mon compagnon également. L'endemain matin, lorsque je me suis levée, je suis arrivée dans la cuisine, dans un long couloir. La maison était neuve, on l'avait fait construire. On était dans la maison depuis deux ans. Donc imaginez-vous, une maison neuve, de plein pied. Et là, j'ai hurlé jusqu'à la mort, car j'ai vu des verres blancs, très lumineux. Des verres qui partaient de la cuisine, dans une rangée comme ça, bien alignés, de la cuisine, jusqu'à la porte de l'entrée. Il y avait bien au moins, bien 7 à 8 mètres, et l'épaisseur, c'était au moins 7 à 8 centimètres, de verres blancs. Il aurait fallu, quand j'ai demandé aux paysans, quand je suis allée chercher des oeufs chez le paysan, je lui ai expliqué, d'ailleurs il ne m'a pas cru, il aurait fallu au moins deux vaches mortes, pour avoir cette quantité de verres blancs, qui voulaient sortir en file indienne, de chez moi. Nous les avons ramassées, même pas l'idée de les prendre en photo, il y a de ça 10 ans, même pas l'idée de filmer, rien du tout, une terreur horrible, mon compagnon a hurlé, on a rempli deux sacs de poubelles énormes, les plus gros sacs qu'il y avait, il en restait encore. Moi je n'avais jamais vu ça, franchement. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu mal à la tête comme ça. J'ai des maux de tête de temps en temps, comme beaucoup de personnes, si j'abuse des aliments ou des boissons, mais jamais, jamais comme j'ai eu, avant de voir ce guérisseur. J'ai essayé de lui téléphoner pour savoir ce qui m'était arrivé, vous me croirez ou pas, je n'ai jamais réussi à avoir ce thérapeute. Jamais. Comme si l'histoire n'avait jamais existé. Voilà. Alors, mes petites histoires sont terminées. Nous allons tirer les cartes avec Baba Yaga et ce jeu qui est... Alors, voilà. Merci. La guérison mystique. Et nous allons poser des questions à ces deux jeux pour savoir quel est le message de l'au-delà par rapport à cette histoire. Ces deux histoires que je vous ai racontées. On va voir le message de l'au-delà. Tout de suite, à l'instant T, qu'est-ce qui descend ? Là, tout de suite. Pour ça, je vais couper le jeu et je vais demander à mon compagnon de mélanger les cartes devant vous. Voici le jeu mélangé. Et nous allons prendre l'oracle Baba Yaga. Alors ici, on a la guérison mystique et Baba Yaga. Donc, la guérison mystique, qu'est-ce que je dois guérir ? Et comment ? Et pourquoi ? Et Baba Yaga, un petit clin d'œil pour voir. Voilà. Je vais demander à mon compagnon de couper. Merci. Je vais recouper parce que là, cette date a planté. voilà. Et on va prendre les deux cartes. Alors, Baba Yaga nous parle, elle, de l'espoir, du miracle et de la victoire. Oh là là. et donc, la guérison mystique nous parle d'accéder à une pensée limpide. Je ne sais pas, il y a un petit point là. Alors, une pensée limpide et la guérison Baba Yaga, je suis en train de lui demander mon livre parce que nous allons lire l'histoire de l'espoir, miracle et victoire pour avoir la bonne... il n'y a pas de numéro dans cette carte, c'est dingue. C'est 3. Oui, c'est ça. C'est la 3, c'est la page 29. On va lire très très peu, juste deux phrases, deux trois phrases à ne pas s'encombrer avec tout ça. Alors, on va prendre... Cette carte indique une victoire future ou même un miracle et elle vous dit de garder espoir malgré les apparences car tout est encore possible, telle une apparition, ce royaume magique vous conseille de ne pas baisser les bras et d'observer les bénédictions dans votre quotidien ou dans une situation qui semble compliquée au premier abord car vous êtes guidé et aimé quoi qu'il arrive. Gardez confiance en vous et on vous guide. Le chemin vers le royaume sacré s'éclaire devant vous. C'est exactement ça. C'est incroyable. Car depuis tout ça, depuis les assiettes, la vaisselle cassée qu'on me dirait la chanson, je suis rentrée on va dire j'ai rencontré j'ai rencontré mon guide en fait, mes guides spirituels. Je suis rentrée en spiritualité. J'ai été obligée d'admettre qu'il y avait quelque chose. Ça m'a forcée et je me suis forcée au début à lire et à me dire qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a que je ne peux pas que je ne peux pas analyser ? Et enfin, on va regarder la pensée limpide. Alors, là nous sommes dans une guérison. Donc quand on tire cette carte-là accéder à une pensée limpide, on doit faire une liste de ce qui est important afin de réfléchir attentivement et d'agir. De prendre le temps de méditer sur la façon d'optimiser l'organisation d'une journée, d'une semaine ou du mois. De prendre une décision importante, de l'étudier depuis plusieurs perspectives, de voir tous les chemins qu'on peut faire. Et plus vous observez, il nous dit plus vous observez une situation d'un point de vue supérieur et non émotionnel, plus le résultat sera efficace et optimal. Voilà. C'était une même voire deux histoires vraies qui me sont arrivées. Comme je vous l'ai souvent dit, si vous avez des histoires comme ça à me raconter, eh bien moi je me ferai un plaisir de les raconter avec vous ou pour vous. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je vous demanderai de liker, de partager, de mettre des commentaires, de me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis moi à très bientôt peut-être pour une autre histoire. paranormale. Au revoir. Adios amigos. à très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage FR ?